Au menu de la rencontre, un ensemble de questionnements et de réflexions qui se posent aujourd'hui avec la prolifération de moyens de communication et surtout des réseaux sociaux difficilement contrôlables, où il arrive que même la sécurité nationale soit touchée par ces fake news dont on n'arrive même pas à connaître l'origine, une situation à laquelle il faudrait cependant répondre à travers des dispositifs légaux. Et généralement lorsqu'il y a ce genre d'appréhension ou ce genre d'interrogation, on a recours à ce qu'on appelle la loi organique sur la sécurité nationale. Elle aura pour objectif d'abord de définir qu'est-ce que c'est cette sécurité nationale, de nature à éviter un débat d'école qui consiste à répondre à la question suivante. Est-ce que c'est la défense nationale qui est la cadette de la sécurité nationale ou bien c'est l'inverse ? Donc elle aura aussi à définir les menaces, elle aura à définir les acteurs qui sont en charge de la sécurité nationale, elle aura à définir les missions de chacun des acteurs et elle aura à définir le champ d'application de chaque acteur. Des cellules de veille au niveau des services de sécurité mais surtout dans une plus grande mesure, le besoin de faciliter l'accès à l'information, surtout institutionnelle, aiderait beaucoup à combattre cette nouvelle forme de désinformation qui nous envahit et nous menace au quotidien.